et donc bonjour à toutes et à tous je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire d'avril du réseau des territoires comme d'habitude vous connaissez la chanson je vous propose de vous de bien renommer vos vignettes en mettant nom prénom collectivité ou structure et préciser si vous êtes élu agent ça nous permettra de faciliter les échanges c'est donc le printemps et qui dit printemps dit renouvellement on renouvelle d'abord la thématique puisqu'on passe à une thématique sur les publics éloignés et on propose aussi de réfléchir aux manières de renouveler les dispositifs participatifs autour de la question de la mobilisation des publics éloignés donc les publics éloignés c'est cette marotte de la participation citoyenne je peux tourner à l'obsession on va essayer de la tourner dans un sens positif de se poser des bonnes questions ensemble alors je me suis rendu compte ce matin que je n'appartenais plus à la catégorie des jeunes selon l'insee puisque j'ai plus de 25 ans en tout cas ce que je constate quand même personnellement c'est qu'il ya il ya beaucoup de projections qui sont faites par les collectivités par les institutions sur les jeunesses qui sont qui sont vues comme des ressources les jeunesses ressources en tant qu'elles sont les citoyennes et les citoyens de demain et donc ça ça va poser d'ailleurs un problème parce que les considérés comme les citoyens de demain ce n'est pas leur donner leur citoyenneté active d'aujourd'hui et c'est donc ça qu'on va on va questionner je vais pas être trop long parce que comme je disais on reçoit ninon lagarde de tous élus qui est un innovateur démocratique qui rentre aujourd'hui dans une phase intéressante puisqu'il se tourne vers une mobilisation des oubliés de la république c'est un terme que tu vas pouvoir nous présenter ninon après s'être concentré en grande partie sur la mobilisation électorale on va voir comment ces deux types de mobilisation peuvent se répondre en tout cas là pour débuter je propose qu'on dresse ensemble un constat de l'engagement des jeunesses et de ses mutations alors je vais parler un petit peu 5 10 minutes et après je vous propose qu'on enrichisse ce constat là de des choses que vous pouvez constater par vous même sur le terrain avec vos projets dans votre collectivité n'hésitez pas à allumer la caméra ça nous permettra de donner un petit peu plus de vie à ce webinaire et donc le constat aujourd'hui vous le partagez sans doute c'est qu'il ya une transformation de l'engagement des jeunes il ya un désinvestissement des urnes d'une part avec le phénomène évidemment de l'abstention pour un réinvestissement dans d'autres formes de mobilisation d'une certaine partie de la jeunesse c'est les marches pour le climat c'est le militantisme dans dans des actions parfois coups de poing il ya extinction rébellion qui fait parler de lui il ya dernière rénovation qui a qui a eu certaines actions médiatisées y compris pendant des formes de désobéissance civile donc il donne à voir une certaine jeunesse qui se détourne des urnes pour aller vers d'autres formes d'engagement et dans l'ensemble ce qu'on peut voir dans les dispositifs et ce qui est reconnu par par des chercheurs c'est que les jeunes dans les dispositifs participatifs sont davantage consultés on s'intéresse à leur avis parce que voilà c'est les citoyens de demain plutôt qu'intégrer dans l'élaboration dans une logique de co-construction des politiques publiques il ya une citation de bernard goudet qui est un chercheur à l'ingep l'ingep c'est l'institut national des jeunesses et de l'éducation populaire qui est décédé il ya dix ans mais qui est un monsieur très intéressant il ya une citation que je voulais vous partager ce que lui il parlait d'une recomposition du lien politique et des formes d'engagement qui indiqueraient moins un recul de la participation juvénile qu'un renouveau des formes et du sens de cette implication dans le contexte des régimes démocratiques marqués par la défiance donc c'est ce renouveau là qui est aujourd'hui une opportunité mais c'est aussi un risque parce que ça demande de sortir de l'approche de jeunesse citoyenne demain qu'on a tendance à avoir alors pour commencer je me suis un peu renseigné sur ce que disent les sciences sociales de l'engagement des jeunes pour questionner un petit peu de quelle de quelle mutation on parle parce que s'il ya une heure une hausse de l'engagement des jeunes et une mutation déjà ça concerne pas toutes les jeunesses et ça prend certaines formes alors les caractéristiques de cet engagement toujours selon bernard roudet c'est que il est d'abord plus actif mais moins militant ça ça veut dire qu'en fait il est centré avant tout vers l'épanouissement personnel et donc en ce sens il est un peu marqué par l'individualisation de nos sociétés et il voit la démocratie non seulement comme un moyen de revendication auprès des dirigeants auprès des décideurs d'aller revendiquer pour ses droits mais aussi comme un moyen d'incarner des valeurs des causes au quotidien et c'est là que il ya un parallèle très intéressant du coup entre démocratie participative et jeunesse et d'une certaine manière à partir de ça on pourrait dire que la démocratie participative est en elle même jeune puisqu'elle voit la démocratie comme une pratique de la même manière que les jeunesses aujourd'hui alors à contrario si cet engagement il est vu comme pouvoir incarner des valeurs il est aussi plus libre il est sans tutelle ça c'est un propos qui nous est qui nous vient d'anne muxelles qui dit que les jeunesses aujourd'hui elles ont tendance dans leur engagement à se débarrasser des tutelles hiérarchiques à chercher des formes de gouvernance horizontale où elles peuvent s'exprimer de façon ponctuelle et pouvoir contribuer à la définition des objectifs et enfin la dernière caractéristique de cet engagement que je voulais vous donner c'est que il ya un besoin qui est identifié de répondre à un besoin d'action concrète donc là aussi en lien avec les réticences à aller dans des grandes structures avec des gouvernances très verticales alors malgré la hausse de l'engagement il ya une partie de la jeunesse qui reste en retrait de cet engagement et c'est cette partie la force publique qui va nous intéresser plus particulièrement alors il ya l'ingep qui a fait un baromètre de la jeunesse en 2016 et qui nous donne que les plus précaires sont évidemment ceux qui sont le moins engagés et en particulier les jeunes qui sont ni en emploi ni en formation ont deux fois moins de chances que les autres jeunes de de s'engager dans leur citoyenneté alors à partir de ce constat là la question que je vous propose c'était de se demander comment est-ce qu'on peut permettre à nos dispositifs de participation citoyenne d'accueillir ses jeunesses dans son renouvellement et d'accueillir les causes qui lui sont chers alors j'ai aussi préparé une petite liste des leviers de la mobilisation que nous propose l'ingep c'est des leviers qui ont été identifiés à partir d'un fonds d'expérimentation pour la jeunesse ce fonds d'expérimentation depuis 2010 il a mené une dizaine d'expérimentations sur l'organisation la mobilisation d'associations de jeunesse et il adressait un constat avec cinq leviers que je vous donne le premier levier c'est l'approche de paire à paire évidemment les organisations qui ont été créées par des jeunes et pour des jeunes sont celles qui ont le plus réussi à mobiliser des jeunes éloignés qui n'avaient pas spécialement de déterminisme à s'engager et donc ça ça tombe bien parce que le mois dernier on avait cité des chances qui étaient intervenus et qui fait un travail remarquable dans les quartiers prioritaires et qui sont justement en fait des jeunes qui viennent s'adresser à d'autres jeunes leur parler des institutions politiques et organiser des visites dans les institutions politiques mais aussi des simulations des débats parlementaires et ça ce rapport de paire à paire il est indispensable le deuxième levier c'est celui de du fait de recourir sur le modèle des associations à des médiateurs qui vont venir favoriser la mixité sociale des groupes la mixité sociale des groupes elle est vue comme un facteur d'effet boule de neige plus un groupe est socialement mixte plus il va avoir tendance à attirer des profils mixtes et éloignés de la participation donc ça ça veut dire qu'il faut bien qu'il ya un début quelque part peut-être avec l'approche paire à paire mais en tout cas recourir à des à des des professionnels de l'intervention de la médiation qui vont se poser la question des profils de la diversification des profils ça peut être un atout supplémentaire le troisième levier c'est ce que ce qu'on a commencé à évoquer fatima c'est le fait de de combiner des leviers enfin des leviers de motivation interne à l'engagement donc de proposer des valeurs des causes qui sont en lien avec les préoccupations de la jeunesse on pense évidemment au climat on pense à la transition sociale à d'autres à d'autres causes mais c'est de les coupler avec des éléments d'engagement externe donc en plus de ces causes et de ces valeurs de proposer des un apprentissage de compétences qui peuvent être d'ailleurs reconnus institutionnellement et valoriser il ya par exemple le cas d'un passe engagement qui a été proposé par par une collectivité pour attester de compétences acquises dans l'engagement il ya le fait de proposer la découverte d'espaces de sociabilité de créer des liens avec eux avec des personnes et le fait de pouvoir proposer des recherches d'opportunités professionnelles donc voilà qui sont tout en une panoplie de motivation extérieure à l'engagement et enfin le dernier levier c'est celui de permettre la construction des actions et la définition des objectifs par les jeunes participants eux mêmes en lien avec ce besoin d'action concrète donc de repenser la gouvernance des dispositifs ou des structures ou des organisations pour les assouplir et permettre aux jeunes de définir les objectifs les modalités de parvenir à ces objectifs et de gagner en de gagner en souplesse voilà ce constat c'est celui que je vous propose est ce que je vous propose de faire c'est de nous dire si ça fait écho à des à des choses que vous pouvez vivre au quotidien sur vos territoires s'il ya des choses que qu'on a oublié s'il ya des projets que vous avez qui concerne spécifiquement les jeunesses et les jeunesses éloignées voilà je sais pas si vous souhaitez prendre la parole nous expliquez un petit peu comment ça se passe de votre côté je vois qu'on a anne bernard qui nous a rejoint de chambéry alors sylvain padelec je ne sais pas de quelle collectivité vous venez aujourd'hui je suis sur la ville de jeunes villiers avec mes collègues jaffa raya djamila faridi et magie de la soul d'accord service jeunesse d'accord bienvenue nous parler un petit peu de jeunes villiers le rapport aux jeunes si vous avez des projets en cours n'hésitez pas en tout cas alors je suis désolé j'ai pris là j'ai pris la réunion en route parce que j'avais j'avais pas cliqué sur le bon lien aucun problème où j'ai du coup j'ai pris en route j'ai pas bien bien suivi je préfère peut-être laisser mes collègues en parler et j'ajouterai je compléterai si besoin ça marche n'hésitez pas à nous dire un petit peu comment ça se passe de votre côté et bonjour céline de la gironde qui vient nous rejoindre céline est ce que tu as envie de nous dire un mot sur sur le rapport de la gironde aux jeunesses les difficultés que vous pouvez rencontrer à mobiliser ce public éventuellement bah oui bonjour déjà désolé j'étais en retard je finis une visio oui je suis conseillère au mode départemental pas du tout en charge de la jeunesse mais en charge de la citoyenneté de la laïcité et on a une cette année une grande cause qui a été annoncée par le président sur la jeunesse donc là toute l'année est consacrée à faire prendre en fait l'avis des jeunes alors les jeunes au département c'est 11 25 puisqu'on est à la compétence collège donc prendre leurs paroles entendre aussi les griefs les envies les aspirations et puis ça permettra à la vice-présidente qui en charge de la jeunesse de la petite enfance et de la parentalité de définir un plan d'action jeunesse qui du coup sera annoncé en décembre et donc on travaille sur sur différents temps je dis on parce que sur certains points je suis associé au titre de la citoyenneté de la laïcité mais mais là on va voir en mai deux journées dédiées sur un festival jeune qui s'appelle ne me parle pas d'âge avec des temps très diverses sur sur toujours les aspirations les volontés comment le département peut accompagner coordonner enfin voilà être là sur ses propres compétences et puis et puis à l'automne du coup ça va être la définition très concrète de de l'organisation de la future feuille de route avec là il y a des groupes jeunes qui sont qui sont mobilisés qui sont questionnés alors sur plein de formats différents et jusque là nous on a on a le package un peu classique avec un conseil départemental des jeunes des éco délégués des appels à projets dédiés dans les collèges donc voilà des formats assez classiques et qui viennent être soit bousculé soit requestionné soit ouvert pour des années et des mois à venir voilà super merci beaucoup ce travail conjoint il a l'air intéressant du coup entre entre la mission de citoyenneté laïcité et les missions jeunesse donc ça se concentre si je comprends bien principalement sur les collèges oui et non parce que du coup sur enfin jusqu'à entre 15 et 25 du coup il ya toute une autre action alors il ya du lien avec l'émission locale on a aussi des dispositifs qui s'appelle cap 33 enfin des choses comme ça où en fait c'est via le sport qu'on peut aller côtoyer des jeunes il ya aussi on a aussi on a pris nous la la compétence association et donc on a on a pas mal de dispositifs à destination des associations et donc dans ces régions là il ya aussi des des publics ciblés et puis comme dans beaucoup de départements on a une réalité qui est très particulière avec une métropole hyper dense urbaine avec des quartiers qui sont parfois prioritaires et parfois très très enfin voilà où les difficultés sociales sont absolument pas les mêmes et puis de l'autre côté une gironde qui peut être particulièrement rural avec des sujets de mobilité qui éloignent qui éloignent jeunes et moins jeunes de l'emploi de l'éducation de la scolarité ou du coup du de la capacité à aller rencontrer des personnes pour pouvoir juste définir un parcours de vie et donc il ya aussi cet enjeu là qui est travaillé là un peu de manière assez transversale avec des services aux coopérations à la résilience vraiment d'autres aspects je suis moins à l'aise sur ce sujet parce que parce que je voilà je suis pas le projet de az mais ça a été un peu la volonté en tout cas de l'année de pouvoir dire remettons tout à plat et et qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut travailler avec des compétences obligatoires donc collège format existant éco délégué conseil départemental des jeunes mais aussi avec des choses à inventer à voir différemment qui ne soit pas créé par nous en fait conseillers départementaux et services qui avons parfois des prêts des idées préconçues et des une vision qui n'est pas forcément la bonne et puis pour redire on a fait ça pour vous alors même que l'intérêt c'est que ce soit fait par et pour les jeunes après là on a l'impression de parler de d'un groupe d'humains qu'on ne comprend pas même si c'est enfin c'est pas l'enjeu l'enjeu c'est vraiment de pouvoir créer les espaces de dialogue mais mais voilà ouais non la jeunesse n'existe pas effectivement c'est aussi l'idée de pouvoir traiter la question dans la diversité de des situations qu'on peut rencontrer il ya cette cette idée de cartes de cartes blanches en tout cas de laisser des espaces indéfinis qui qui peut être source d'inquiétude mais qui en même temps un fort levier de mobilisation il y avait la ville de ville urbaine qui a organisé aussi un petit peu dans ce dans cette idée là le festival réel qui a été donc construit par des jeunes qui met carte blanche sur la sur la programmation qui peut aussi être un levier de mobilisation mobilisation merci céline pour pour la gironde je sais pas si d'autres personnes veulent prendre la parole nous faire parler un petit peu de ce qu'ils vivent sur leur territoire avant que je donne la parole à Ninon moi je veux bien je veux bien prendre la parole pour la ville de jeune villiers ouais merci donc alors nous c'est nous ce qu'on peut observer sur le sur la commune c'est qu'on a de on a de plus en plus de difficultés à à mobiliser les jeunes sur de l'engagement on arrive à mobiliser les jeunes sur des sur de l'engagement assez court donc sur du one shot mais dès lors que on leur demande de s'inscrire dans un engagement qui qui dure sur une année complète par exemple c'est tout de suite plus compliqué on a déjà mis là qui est avec nous sur ce webinaire qui travaille avec travailler avec moi qui est la coordinatrice des actions citoyennes et la responsable du conseil local de la jeunesse qui pourra aussi dire un mot sur le conseil local de la jeunesse mais mais il est vrai que c'est quand même c'est quand même de plus en plus du moins ça fait ça fait quelques années maintenant je suis je travaille pour le service jeunesse et on s'aperçoit quand même que c'est de plus en plus difficile de mobiliser les jeunes sur ces sur ces questions la seule thématique sur laquelle on rencontre vraiment pas de difficultés pour le coup on mobilise assez facilement les jeunes c'est la solidarité donc dès lors qu'on a des actions solidaires dès lors qu'on monte des projets solidaires on rencontre en tout cas sur notre commune vraiment aucune difficulté à mobiliser les jeunes on a même des jeunes qu'on a accompagné qui se sont créés en junior association à l'époque et qui ont maintenant transformé leur junior association en association de la 1901 et qui continuent à être très actifs sur son territoire mais il est vrai que quand que pour que pour le reste c'est c'est quand même assez compliqué on nous on essaie de se réinventer en en proposant des en proposant des actions un peu différente notamment en utilisant les réseaux sociaux la vidéo voilà mais c'est pas assez pas facile pour une collectivité de d'être à la page si je puis dire sur ces questions là donc voilà un peu mon point de vue jamila peut-être que tu veux rajouter quelque chose sur le sur le conseil local de la jeunesse ouais alors du coup pour le conseil donc moi c'est jamila je suis responsable du conseil local de la jeunesse et du coup ça rejoint un petit peu je vais pas répéter les propos de de djafar et c'est vrai que j'ai suivi aussi en cours de route la réunion et en fait les 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 moments où on arrive nous en fait à mobiliser des jeunes c'est quand il y a on va dire une une raison utilitaire de s'engager je vous donne un concret là actuellement il y a il y a pas mal de jeunes parce qu'on bosse avec le enfin on travaille avec le lycée galilée qui est sur jeune villier donc il y a un lycée sur la ville de jeune villier et là en ce moment les lycéens ils sont en plein parcours sup et on a des jeunes par exemple qui souhaitent entrer en en sciences po ou dans d'autres écoles et on leur demande justement de faire un cv un peu particulier sur parcours sup où là on arrive à mobiliser des jeunes sur le conseil local de la jeunesse parce que ça peut faire bien dans le cv et ça peut aussi les accompagner apporter un projet pour des jeunes par des jeunes après à chaque fois en fait ça fait ça fait un effet montagne russe je dirais puisque du coup là on est là c'est que ça fait quatre ans moi que je suis sur le clj donc la première année c'était bon c'était un peu plat c'est monté en l'année d'après après on a stagné et là on redescend et c'est vrai que la question de l'engagement elle est hyper compliquée parce que même si on repense les dispositifs ben faut les repenser avec les jeunes parce que sinon ben ça fait l'effet soufflé et on essaye là en ce moment avec sylvain qui est justement sur la réunion de retravailler un nouveau clj et de changer un petit peu les vecteurs d'engagement ou en tout cas comment on arrive à se ressaisir et à se à reprendre un petit peu le clj mais ça va être plein de réflexions même si on écoute aussi la parole des jeunes mais il n'y a pas je pense en tout cas à mon sens qu'il n'y a pas de modèle type en fait c'est à dire que pour moi il y a des il y a des choses qui vont fonctionner là ça va fonctionner pendant trois ans trois ans et demi et il faut repenser tous les trois ans quatre ans un clj ou en tout cas un mode de fonctionnement sur la question de la citoyenneté et de l'engagement des jeunes après je n'ai pas forcément de de solutions miracles ou je n'ai pas forcément d'autres dispositifs la solidarité l'entraide c'est des leviers qui sont hyper intéressants à l'épaule de notre public mais après sur d'autres questions sur l'écologie ça va être on peut réussir à avoir un peu de jeunes mais c'est ça c'est jamais longtemps en fait ça veut dire ça va être sur des one shot ou sur des sur des actions qui vont durer années peut-être un mois deux mois et après bon il se passe plus rien et c'est vrai que maintenir cette dynamique c'est c'est un peu compliqué quand même merci beaucoup on retient on retient le besoin de repenser les dispositifs en adéquation avec l'évolution des sensibilités sur les thématiques qui est indispensable Anne tu voulais prendre la parole oui bonjour à tous je me disais que oui c'était intéressant ce petit tour de témoignage donc je vais participer aussi en fait puisqu'à Chambéry donc moi je suis responsable de la mission implication citoyenne à la ville de Chambéry et on travaille en ce moment avec le service jeunesse de manière quotidienne quasiment depuis un an en fait ils mènent une réflexion justement pour faire vivre un peu l'implication jeune et il y a une demande des élus à un moment donné d'avoir en tout cas qu'on imagine un, plusieurs, des espaces de dialogue entre les jeunes, la collectivité voilà mais avec beaucoup d'ouverture c'est-à-dire pas d'a priori sur la forme que ça peut prendre à quoi ça doit ressembler et l'autre aspect de la demande qui a été faite au départ c'était de dire aussi par contre ça se construit en coopération avec les acteurs jeunesse c'est-à-dire que ça ne peut pas être quelque chose qui émane juste de la collectivité et donc ça fait un an qu'on travaille ouais un an je pense qu'on travaille avec les partenaires jeunes du service jeunesse donc vraiment aux centres sociaux, MJC mais aussi des associations comme Mountain Riders l'école de la seconde chance voilà d'autres formes d'associations et qu'on réfléchit à cette question de l'implication de la mobilisation des jeunes donc voilà ça a été des rencontres mensuelles entre nous, service jeunesse, partenaires jeunesse et au fur et à mesure de la démarche des jeunes qui se sont un peu impliqués dedans pour se dire comment on avance sur cette question d'un dialogue plus coutueux entre jeunes et adultes et adultes élus institution et là on aboutit alors il y avait un truc qui était intéressant qui pourrait en intéresser d'autres dans ce que vous témoignez on a eu un atelier de travail parce qu'on est accompagné par un prestat sur cette question qui s'appelle Vraiment Vraiment et qui a une partie équipe de design et du coup qu'on bossait avec nous sur pas mal d'outils pour le travail collaboratif avec les partenaires et notamment on a travaillé on a fait un atelier d'échange sur l'échelle de l'implication citoyenne de ce que ça voulait dire et on a fait un travail en atelier mixte adultes et jeunes et en fait c'était hyper intéressant d'avoir ce temps d'échange sur ce que ça voulait dire pour adultes, pour jeunes pour les différents adultes pour les différents jeunes la question de l'implication et de l'engagement et ça a donné lieu à des super échanges en fait, notamment je me rappelle qu'on avait des jeunes qui ont découvert en fait ce que c'était d'être élu à la transition écologique par exemple à la ville de Chambéry puisque l'élu en charge de cette question était présent et à la fin de l'atelier ils devaient retenir une forme d'engagement un peu exemplaire et pour les jeunes du coup ils se sont dit d'être élu à la transition écologique en ayant 30 ans en ayant 3 enfants en bas âge c'est juste carrément exemplaire et c'était assez intéressant cet endroit d'échange et là on aboutit à deux semaines qui vont s'appeler qu'on a appelé les rencontres jeunesse mais qui ne sont pas un événement grand public tout public qui sont plutôt une multitude de petits rendez-vous qui vont prendre différentes formes il y a à la fois des pures initiatives jeunes en fait des actions qui sont montées par des jeunes en lien avec leur structure ou en totale autonomie et sur les actions qu'on valorise qui vont exister et dans lesquelles on les aide à mobiliser d'autres jeunes des autres structures etc il va y avoir des temps d'émergence de projet c'est-à-dire où vraiment c'est des jeunes qui ont un début d'idée et qui du coup invitent d'autres jeunes à venir s'agripper à leur idée pour réfléchir avec eux et des rencontres beaucoup plus spécifiques autour d'un projet qui n'arrive pas à se construire une initiative jeune qui n'arrive pas tout à fait notamment parce qu'il y a un problème de dialogue avec l'institution et donc on organise des rencontres un peu informelles confibiales mais avec cet objet-là entre les jeunes accompagnés par leur structure jeunesse ou pas et les élus de la vie pour à la fois essayer de régler le problème concret qui se pose autour du projet en question mais aussi de pouvoir tirer des faits de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette initiative pourquoi le dialogue n'a pas été fructueux comment on pourrait mieux le faire pour mieux se parler et tout ça en fait un peu regroupé sous l'idée de se dire comment est-ce qu'on améliore l'accompagnement de cette initiative jeune et on monte pendant ces 15 jours de rencontres jeunesse là on est en train d'organiser un petit pôle d'observateurs avec des agents des parents d'autres jeunes pour et on a construit un petit outil d'observation et on va aller dans chacune de ces rencontres essayer de regarder qu'est-ce qui se passe comment se passe le dialogue qui sont les jeunes qui sont là comment ils sont venus pourquoi ils sont venus comment ils se sentent dans ce moment blablabla pour en tirer de la matière pour se dire ok avec ça qu'est-ce qu'on peut envisager prototyper comme espace de dialogue sur les temps à venir voilà en essayant et ça a recoupé ce que vous disiez je crois à Jeune-Vivier Jamila sur la question de se dire partons de ce qui existe de la manière dont c'est vécu pour envisager ces espaces de dialogue dans le format le plus ouvert possible en essayant d'enlever un peu les a priori que nous on pourrait avoir et d'instances et de cadres de discussions etc etc je vous partage aussi le fait que c'est très déconcertant de travailler comme ça parce qu'en fait on est un peu dans le flou en permanence on ne sait pas bien ce qui va se passer pendant ces 15 jours voilà ça nous échappe un peu et c'est très déstabilisant et à la fois je pense que on est aussi très curieux d'aller les vivre pour se rendre compte de ce qui va se passer et potentiellement on va en sortir avec rien et potentiellement on peut en sortir avec plein plein de choses hyper riches en fait je ne sais pas du tout voilà bravo pour votre prise de risque sur ces rencontres jeunes et merci à tous pour ces interventions pour ces témoignages je trouve qu'ils font bien écho au levier aussi que j'indiquais en début de webinaire sur le rapport au père à père sur le fait de laisser des espaces souples où les jeunes peuvent s'emparer de certains sujets je pense que ça va dans le bon sens je vous propose de faire le lien tout de suite avec cette question de la mobilisation et du rapport dont tu parlais Anne entre les jeunes les adultes et les institutions donner la parole à Ninon de tous élus puisque c'est aussi l'une de vos raisons d'être il me semble de reconnecter les oubliés que tu vas pouvoir nous définir à la République à la décision aux institutions je te laisse te présenter et nous présenter un petit peu ton association avec plaisir merci bonjour tout le monde enchantée moi je suis Ninon et ça fait 5 ans que je travaille sur les sujets de mobilisation de la jeunesse sur les enjeux de citoyenneté et du coup j'ai eu l'occasion de travailler avec des acteurs un peu comme vous dans différentes collectivités et je suis ravie d'être avec vous ce matin et j'ai cofondé une asso qui s'appelle Tous élus il y a 5-6 ans dont l'objectif était de recréer du lien entre la politique et les oubliés de la démocratie en premier lieu les jeunes mais aussi d'autres publics mais on ne voulait pas mettre les jeunes en premier puisqu'on n'était pas à l'aise avec ces notions de mettre la jeunesse dans une case et donc on a eu plusieurs initiatives ces dernières années la première pour recréer du lien entre les jeunes et la politique on a monté une espèce d'école de formation pour les jeunes à se lancer en politique pour les municipales de 2020 donc ça commence à dater pour les municipales de 2020 pendant deux ans on a accompagné 3000 jeunes à se lancer et à se former au fonctionnement d'une mairie et à tenter de devenir candidat à l'élection municipale notre partie de base c'est-à-dire si les jeunes ne se retrouvent pas dans la politique et ne votent pas c'est parce qu'en fait nos candidats et nos élus ne nous ressemblent pas alors c'est pas l'unique raison mais c'était une raison à laquelle on avait envie de s'attaquer sachant qu'au municipal de 2020 il y avait cette petite musique du manque de candidats de beaucoup de maires qui partaient à la retraite on s'est dit mais en fait c'est génial il y a quand même un espèce d'espace à prendre pour la jeunesse pour rentrer en politique et montrer que c'est aussi possible et recréer du lien donc on a formé pas mal de jeunes on a appris beaucoup de choses en cours de route sur le fonctionnement des collectivités et la manière de transmettre le fonctionnement des collectivités à des jeunes qui n'étaient pas du tout sur ces sujets l'idée c'était vraiment pas de former des jeunes de Sciences Po qui ont toutes ces infos-là mais vraiment des jeunes d'autres milieux scolaires ou pas scolaires et 200 d'entre eux ont été candidats et une centaine ont été élus dans différentes communes de France ce qui nous a permis de les visibiliser et de montrer qu'en fait on pouvait devenir presque en une année de formation se lancer en politique et que ça restait un lieu accessible plus ou moins avec toutes ces barrières accessibles mais quand même un lieu où les jeunes pouvaient avoir leur place et on a fait ça pour différentes élections régionales législatives aussi avec plus ou moins de succès en fonction des élections et des différents freins notamment pour les législatives on avait énormément de candidats et de candidates qui étaient dans les starting blocks et la NUPS est venue aussi limiter le nombre de candidatures et favoriser les candidats et les candidates plus expérimentés avec les tractations qu'il y a eu et un deuxième projet qu'on lance aujourd'hui après cette dit tiens on va peut-être travailler sur le sujet de la représentativité des élus c'est-à-dire de diversifier leurs profils le deuxième sujet sur lequel on se lance aujourd'hui c'est on a envie d'outiller des collectifs qui mènent des luttes locales pour leur permettre de gagner pour montrer que des fois en fait on peut gagner des combats on peut gagner des luttes et que ça puisse redonner foi dans la politique et donc on finance des community organizers des personnes qui viennent donner de la voix à des collectifs sur le terrain pour différents combats locaux composés de jeunes ou de moins jeunes pour montrer qu'en fait des fois quand on demande des choses aux élus et bien en fait il existe déjà tous les parcours de démocratie participative existant mais aussi avec d'autres manières on peut réussir à faire entendre sa voix et la démocratie continue de fonctionner moi je viens ce matin avec quelques billes sur la mobilisation des jeunes et des publics éloignés de la démocratie et vous partagez de mon expérience j'ai aucune solution miracle et vous tentez tout un tas de choses et bravo pour ça et j'ai pas du tout la prétention de vous expliquer comment faire votre travail j'ai quelques billes et surtout quelques expériences où j'ai rencontré des freins du côté des collectivités sur la mobilisation des jeunes et je voulais vous les partager pour qu'en tant que collectivité vous puissiez les avoir en tête quand il y a des organisations qui cherchent à mobiliser les jeunes pouvoir peut-être faciliter leur travail puisque c'est aussi un travail de partenariat avec différentes collectivités ça vous va ? je me suis noté pas mal de choses sur ce que vous disiez je reprends mes petites notes avant de vous livrer mes retours d'expérience un dernier bloc sur lequel j'ai travaillé ces années c'est sur l'abstention des jeunes dans le cadre des élections donc j'ai beaucoup travaillé sur la manière de faire revenir au vote des jeunes à travers les problématiques notamment de malinscription et de parcours de l'électeur qui n'est plus du tout adapté aux pratiques de différentes populations aujourd'hui donc je travaille pas mal sur le sujet qui est globalement le moins que l'amour du monde qui est celui de la malinscription mais qui pourtant touche pas mal de monde et une grande cause de l'abstention des jeunes je reprends juste mes petites notes on a beaucoup parlé de jeunes pour moi la jeunesse et tu disais que la jeunesse n'existe pas pour moi c'est pas une bonne clé de lecture c'est une catégorie de population qui partage des pratiques et des usages pour autant c'est pas une c'est pas une population homogène je serais hyper gênée si on m'invitait à une réunion si une collectivité m'invitait à une réunion femme juste pour partager des dialogues femmes et collectivités et moi j'ai travaillé avec différentes segmentations de la population française et que vous connaissez peut-être ou pas qui moi m'aident beaucoup plus à tibler les jeunes quand je pense qu'en fait on n'est pas qu'un âge on a aussi un genre on a aussi une place dans la société mais on a aussi un corpus de valeurs je travaille avec deux structures je suis communicante en dehors de mon métier en dehors de mes activités militantes et je travaille avec deux structures qui ont travaillé à diviser la population en boîtes en fonction de leurs valeurs et c'est ces boîtes que j'utilise quand je veux cibler et des fois c'est adapté aux jeunes et ça fonctionne je pense notamment à la segmentation de la France de destin commun en famille de valeurs ils ont mené une étude qui s'appelle la France enquête et ils ont trouvé six familles de valeurs au sein de la population française et j'ai beaucoup plus de facilité à mener des campagnes en utilisant ces segmentations de valeurs qu'en utilisant la segmentation 18-25 ou 13-14 parce qu'en fait pour mobiliser des gens il est beaucoup plus simple de faire appel aux valeurs qui les motivent plutôt qu'à leur âge la jeunesse c'est un état de fête mais il n'y a pas un sentiment d'appartenance à un collectif jeune ou en tout cas à l'entièreté de la jeunesse et donc c'est compliqué de mobiliser quand on nous demande de venir encore que jeune alors qu'on ne se sent pas jeune on se sent étudiant à la limite ou on se sent adhéré à des valeurs de solidarité ou à des valeurs d'entrepreneuriat mais beaucoup moins à un âge et donc c'est quelque chose qu'on a vu dans plusieurs de nos initiatives on utilise plutôt d'autres manières de s'adresser aux gens et les valeurs sont quelque chose auquel on s'identifie beaucoup plus qu'une tranche d'âge voilà oui il n'y a pas de sentiment d'appartenance et sur la mobilisation de ce que j'ai appris en travaillant avec différentes collectivités sur les budgets participatifs de la démocratie participative spécifiquement à destination des jeunes ou des programmes jeunesse ce qu'on se rend compte c'est que en fait et c'est comme pour le vote la participation électorale ou la participation à la vie citoyenne ou démocratique on ne la fait que si on pense que ça a un intérêt on a un intérêt un intérêt personnel à le faire derrière et donc si on ce que les jeunes ne votent pas pour tout un tas de raisons mais la principale c'est qu'ils pensent que voter n'aura pas d'impact sur leur vie et donc ce que j'aime bien regardait quand on travaille avec des collectivités sur des processus de participation citoyenne ou de participation de la jeunesse c'est est-ce que vraiment ça va avoir un impact sur leur vie est-ce qu'en fait vraiment ça nous intéresse de savoir où va être le bac à compost quand on regarde les études sociologiques sur l'état de la jeunesse aujourd'hui se pose la question de d'abord s'assurer que c'est un public qui a accès à des besoins primaires avant de pouvoir se poser la question de où est-ce qu'on va mettre le bac à compost si on demande de passer une demi-journée sur le tracé d'une pièce cyclable alors que je n'arrive pas à payer mon loyer que je galère à payer ma mutuelle étudiante ou avec mes papiers d'inscription à la fac en fait ça devient compliqué et donc je pense qu'il y a un vrai sujet du sujet cœur sur lequel on mobilise de se demander est-ce que ça va vraiment les aider est-ce que c'est vraiment le sujet principal un peu une histoire de pyramide de Maslow de vraiment se vérifier quels besoins sont déjà cochés dans la tête des gens avant de leur demander de se mobiliser sur des choses qui sont des fois plus larges et dernière chose en termes de format de mobilisation la jeunesse c'est pas un sentiment d'appartenance mais c'est quand même un partage de pratiques et de modes d'engagement et de modes de consommation de médias qui sont vachement documentés des études de l'INJEP vraiment si jamais vous avez des fois un peu de temps ils font un travail exceptionnel sur la compréhension de la jeunesse ils ont des chercheurs vraiment brillants ils ont vraiment c'est passionnant ce qu'ils font ces dernières années nous on a pu expérimenter et globalement à chaque fois ça marche et c'est des formats que je vois peu investis de la part des collectivités territoriales quand elles cherchent à travailler avec les jeunes donc je vous les partage si vous l'avez déjà fait tant mieux la co-création de podcasts le podcast étant un média tellement explosif une source de revenus qui explose pour pas mal de modèles entrepreneuriaux avoir accès à une expérience de création d'enregistrement de podcasts c'est aussi quelque chose qui va nous intéresser qui va intéresser les jeunes et du coup c'est un médium qui est intéressant et qui coûte pas beaucoup d'argent à fabriquer et qui est un bon outil aujourd'hui en termes de communication je pense qu'on peut plus passer on peut pas faire autre chose c'est difficile de faire autre chose que de la vidéo et donc il y a certaines collectivités qui sont encore pas très à l'aise avec la production de contenu vidéo et c'est pour autant un support nécessaire de mobilisation des jeunes on consomme du contenu vidéo on lit plus grand chose à part des sous-titres sur des vidéos en muet sur les réseaux sociaux globalement donc il y a quand même un besoin de passer par là et un outil que j'utilise moi de plus en plus dans différents projets de mobilisation c'est le streaming avec des influenceurs sur des plateformes comme Twitch c'est un monde que je connaissais pas du tout il y a deux ans et qui me paraissait complètement obscur et en fait ça marche et on peut parler de sujets franchement assez politiques et démocratiques le week-end dernier on a organisé un live Twitch de 12 heures sur la convention Stoane pour les migrations on a parlé de 12 heures de migration avec des chercheurs avec des politiques avec des streamers et on était le top 1 du live Twitch France pendant plusieurs heures donc pour dire qu'il y a du monde j'ai plus les chiffres de participation mais en fait c'était vraiment un gros les gens consomment du contenu sur ces plateformes et ça fonctionne et c'est un espace de créativité assez dingue donc trois outils qu'on a peut-être pas trop en tête et qui fonctionnent et qui sont beaucoup plus faciles d'accès qu'on ne le pense il n'y a pas besoin d'avoir des moyens de folie et il y a énormément d'influenceurs et d'influenceuses qui sont complètement capables d'embarquer sur des projets comme ça si on trouve que ça a du sens là sur le sujet des migrations il y a eu plein d'influenceurs très cool qui ont accepté de participer gratuitement de mobiliser leur communauté et ça fonctionne après vous avez des problématiques peut-être plus locales donc c'est quand même des fois peut-être plus compliqué de mobiliser ces outils là mais je suis sûre qu'il y a des streamers qu'on en prise peut-être plus local ou peut-être il y a des choses à faire sur ces sujets voilà les petites notes que j'avais prises de ce qu'on s'était dit et je voulais vous confier avant de prendre des questions je voulais vous confier deux expériences de travail avec des de travail sur des sujets de mobilisation de jeunes où j'ai eu des freins de la part des collectivités notamment une lors des législatives de l'année dernière on mobilisait les jeunes et globalement les quartiers pop à voter et on a on a organisé dans pas mal de villes en France des fêtes du vote le week-end du vote parce qu'il y a une trêve électorale on n'a pas le droit de mobiliser vers le vote de manière partisane par contre si c'est fait de manière neutre on a complètement le droit de rappeler aux gens la date du vote l'heure du vote comment trouver son bureau de vote et il y a une et la plupart des collectivités avec lesquelles j'ai pu travailler sur ce sujet-là étaient très très frileuses c'est très compliqué pour que ce soit du côté de la préfecture du côté des collectivités et du coup on a eu beaucoup de bâtons dans les pattes alors que c'est complètement légal de mobiliser vers le vote on a par exemple pas réussi à avoir d'occupation d'autorisation d'occupation de l'espace public à chaque fois il a fallu réexpliquer la légalité et le fait que c'est complètement autorisé de mobiliser vers le vote d'accompagner les gens à trouver leur bureau de vote le jour J du moment qu'on les incite à voter pour personne c'est complètement obligatoire et donc ça ça a été compliqué et un autre sujet sur lequel ça a été compliqué avec les collectivités c'est l'organisation de débats nous en tant qu'asso on a organisé beaucoup de débats entre les différents candidats sur des circonscriptions pour mobiliser les jeunes avec des nouveaux formats de débat mobiliser peut-être les débats mouvants des choses comme ça et c'est toujours une galère de réserver des salles pour faire des choses politiques parce que il y a toujours une bonne raison de ne pas prêter une salle pour faire un débat mouvant en période électorale et donc il y a peut-être des infos qui me manquent pour comprendre ça mais c'est plusieurs expériences de moments où ça frotte en tant qu'ONG avec des collectivités quand on cherche à mobiliser des jeunes voilà désolé pour ce monologue non super merci beaucoup Ninon peut-être avant d'ouvrir sur des questions je voulais te relancer aussi sur le fait que tous élus vous avez ouvert une séquence un peu différente de cette mobilisation électorale où vous vous intéressez à la mobilisation en dehors des temps électoraux alors là vous avez des projets qui sont en construction de ce que j'ai compris on avait noté deux axes des actions dans le sens de la sensibilisation à la démocratie peut-être si tu peux nous parler des outils des programmes que vous proposez notamment le Tour de France sur la sensibilisation à la démocratie tout à fait nous on voit l'engagement des oubliés de la démocratie de manière large un peu comme un spectre moi ce qui m'intéresse c'est le vote mais en fait pour en arriver à vouloir voter il faut être passé par différentes étapes dans la vie qui recrée de la confiance avec la politique parce qu'on part d'un niveau de défiance envers le politique que ce soit l'élu ou la collectivité qui est quand même très très élevée et donc on voit ça comme un spectre donc on essaye de créer des expériences de vie pour ces populations oubliées qui sont positifs et qui recréent de la confiance et ça ne va pas que dans le cadre du vote donc on fait beaucoup de sensibilisation à travers différents outils sur le territoire en lien avec des collectivités mais aussi des SPIP des centres pénitenciers des centres de jeunes etc on a créé des outils qui sont des jeux de simulation qui permettent pas de simulation parlementaire mais on a des simulations de campagnes électorales intergalactiques des différents types de jeux qui fonctionnent vachement bien et on forme des facilitateurs à les animer et on fait ça pour montrer qu'en fait qui sont des outils qui permettent aux jeunes de se projeter animés par des gens qui leur ressemblent et qui peuvent être faits dans différents cadres assez sympas et qui permettent de montrer que en fait différentes compétences qui sont nécessaires à la participation citoyenne ces outils permettent de démontrer au public qu'ils les ont déjà et donc débattre prendre des décisions défendre une opinion choisir fonctionner en collectif voter et donc on les fait passer à travers toutes ces étapes pour leur dire en fait c'est exactement la même chose que vous allez faire lors d'un process de démocratie participative ou lors du vote ou lors d'une élection à vous de jouer donc ça on le fait pas mal et on aime ça et on est en lien avec différentes collectivités et après il y a aussi du coup recréer des expériences positives de lien avec le politique en venant faciliter des luttes locales faciliter le lien avec les collectifs avec les collectivités par exemple en fait on a un mille feuille territorial qui est assez incompréhensible pour pas mal de gens et donc des fois il suffit juste de venir accompagner un collectif attraper à la bonne porte au bon élu de la bonne collectivité pour venir faciliter les choses et nous ce qu'on cherche c'est à créer des victoires et à montrer que des fois on gagne mais alors quand on dit lutte c'est pas forcément un rapport de force violent avec les collectivités et les élus c'est juste montrer qu'en fait des fois quand on a des besoins des envies il y a des gens pour les écouter et redonner confiance dans le fait que le politique est des fois au service des citoyens merci beaucoup et donc cette deuxième action c'est donc votre programme Victoire c'est une expérimentation et qui est intéressant puisque partant du constat que le lien entre les jeunesses et l'institution a tendance à s'estomper c'est de faire le retour de l'institution vers les jeunesses ou en tout cas de faciliter ces collectifs pour qu'il y ait un lien qui soit rétabli avec les collectivités qui est effectivement assez intéressant je trouve alors on va ouvrir peut-être un tour de questions si vous avez des questions à poser ou des remarques par rapport au type d'action dont parmi non aux freins qui ont été évoqués notamment sur la question de l'allocation de salles ça peut être intéressant de se poser cette question là Jamila alors moi ma question elle est un petit peu large parce que du coup nous notre conseil local de la jeunesse c'est de 15 ans à 25 ans et du coup je reprends un petit peu la remarque de Ninon quand elle disait que bon quand on est jeune on a des problèmes pour payer ça mutuel puis c'est des réflexions en fait qu'on a eues avec mon responsable qui est là à la réunion c'est que pour moi je ne trouve pas ça logique en fait qu'il y ait un conseil local de la jeunesse de 15 ans à 25 ans parce que ce n'est pas les mêmes besoins mais du coup en fait cette configuration là elle est là elle existe on l'expérimente mais je ne sais pas est-ce que c'est intéressant ou pas de diviser par exemple ce groupe là en deux donc là je m'adresse à Ninon par rapport à son expérience et en tout cas à toutes les actions qu'elle a pu mettre en place mais en même temps j'ai peur de diviser le groupe et que du coup il y ait deux groupes de CLV et que ce soit trop séparé parce que je reprends ces idées avec non pas que l'âge mais aussi par rapport aux valeurs et aux principes mais c'est vrai que 15 ans c'est un peu compliqué même d'associer un jeune de 15 ans à un jeune de 24 ans par rapport à 23 ans même sur des valeurs ou même sur des principes et ça me semble un peu compliqué en fait je suis dans une impasse là par exemple sur cette question parce que que ce soit l'âge ou les valeurs je sais que 15 ans sauf si c'est un jeune qui est hyper impliqué qui a été qui a vécu dans une famille très engagée ou qui a été délégué de classe du CP jusqu'en seconde oui effectivement ça peut ça existe je ne dis pas que ça n'existe pas mais c'est vraiment une minorité et c'est vrai qu'aujourd'hui je me pose la question de me dire est-ce que c'est judicieux c'est 10, 15, 25 ou pas et c'est vrai je suis dans une impasse et je n'ai pas forcément une réponse à ces problématiques là en tout cas merci beaucoup Jamila de nous partager aussi sincèrement vos doutes Ninon est-ce que tu as des réponses peut-être à apporter déjà c'est en effet une segmentation qui est hyper qui est un peu bizarre 15, 25 ans wow moi j'en ai 26 il y a 15 ans j'ai l'impression c'était il y a 40 ans je suis passée par mille étapes de vie et je pense qu'il y a un vrai enjeu dans la mobilisation et dans tout ce qu'on fait c'est le désir et moi j'ai pas et c'est le désir l'envie et en fait les jeunes de 15 ans c'est des bébés quand on a 25 ans donc on n'a pas envie d'être associé à des bébés quand on a 25 ans on a enfin envie qu'on nous prenne pour des adultes pas qu'on nous associe avec des lycéens et on essaye de rejeter c'est un peu ça nous paraîtrait hyper bizarre qu'on fasse un conseil municipal des quarantenaires et des cinquantenaires ça paraît très bizarre et donc après la chose est là moi j'avais j'ai animé pendant plusieurs années un conseil municipal de jeunes j'ai plus entièrement la tranche d'âge mais elle était assez large comme ça et ce qu'on avait réussi à faire et qui avait marché c'était on avait très vite arrêté d'essayer de délibérer et de créer de voter de faire des propositions mais plutôt on avait monté un projet donc on avait organisé un festival et j'ai l'impression que sur de l'organisation d'événements avec un budget donné par la mairie pour pouvoir permettre d'organiser cet événement on avait réussi à créer du lien mais là on est presque dans l'intergénérationnel entre des jeunes de 15 ans et des jeunes de 25 ans il y a on s'est enfin toute notre vie jusqu'à 25 ans on est mis dans des boîtes par tranche d'âge qui s'appellent des classes et on passe de classe en classe c'est plus on s'éloigne d'une tranche d'âge plus c'est la classe parce qu'on a réussi à ne pas redoubler donc il y a vraiment un truc on ne sait pas très bien parler avec les tranches d'âge qui sont autour de nous donc c'est c'est un super espace pour ça mais c'est déjà un premier défi et moi j'avais j'avais vraiment j'ai vraiment le souvenir que c'était sur l'organisation d'événements pour réussir à faire des choses avec différentes tranches d'âge je n'ai pas de solution miracle parce que vraiment je pense que ce n'est pas la bonne tranche d'âge mais je comprends que c'est avec ça que je travaille le paramètre de l'âge il a un caractère arbitraire et on est sur un public qui est très changeant d'une année à l'autre comme tu le dis j'ai partagé l'étude dont tu parlais de destin commun sur les familles de valeurs peut-être qu'une manière de revoir la composition de ces instances-là ça pourrait être de partir des valeurs alors on va voir quel lien est-ce qu'elle pourrait avoir avec la jeunesse du coup après ça fonctionne pour des personnes majeures cette segmentation c'est vrai que moi je n'ai jamais travaillé avec des jeunes de moins de 18 avec cette segmentation donc j'aurais un peu du mal mais c'est quand même fou à 25 ans on paye des impôts à 15 ans on n'a pas le droit de vote et on n'a pas passé le bac donc c'est vraiment deux mondes complètement différents mais c'est quand même fou qu'après 18 ans après avoir le droit de voter de payer des impôts on se retrouve encore dans des trucs de jeunes qui est exactement ce qu'on veut fuir il y a vraiment un truc de laisser nous être des adultes est-ce qu'on fait des conseils d'adultes non c'est pas le conseil municipal et on vote donc laissez-nous prendre la place au sein des instances créées pour les adultes si on a les mêmes droits et si on a les mêmes devoirs on doit avoir les mêmes droits ça vient poser une question sur la raison d'être même de ces instances spécifiquement jeunes en tout cas jeunesse à partir d'un critère d'âge là on va avoir certaines expérimentations peut-être avant de vous redonner la parole j'ai mis là pour voir si ça répond à votre question à vos interrogations mais il y a une expérience ou une expérimentation qui est en cours à laquelle Démocratie Ouverte participe aujourd'hui qui est l'Assemblée des Jeunesses d'Achoka où là le pari c'est de miser sur l'intergénérationnel avec des assemblées donc ça va être six assemblées citoyennes qui vont se tenir de mai à octobre et qui vont réunir des jeunes définis par une tranche d'âge il me semble que c'est de 16 à 24 ans donc on est sur la tranche d'âge à peu près de votre CLJ mais qui vont être mis avec ce qu'ils ont appelé des leaders ce que l'Achoka a appelé des leaders d'opinion et des décideurs de plus de 45 ans donc dans une idée de cantonner les jeunes sur un critère d'âge dans un lieu spécifique où en fait ils seraient encore relégués à l'espace de citoyens en devenir mais qu'ils soient dans un lieu d'échange alors ça peut être une manière d'enrichir peut-être de repenser les instances que au moins d'intégrer une dimension intergénérationnelle Jamila est-ce que ça répond à vos questions est-ce que ça ça alimente un petit peu au niveau ça alimente ma réflexion mais ça répond pas forcément c'est des questions que je me posais en fait parce que les majeurs les mineurs mélangeaient ces publics-là c'était pas forcément judicieux mais après par expérience je rejoins ce que disait Ninon c'est que c'est vrai qu'on arrive à mélanger ces tranches d'âge comme disait Jafar par rapport à Gennevilliers quand c'est par exemple un projet en lien ou en lien avec la solidarité ces publics-là par exemple on peut les mélanger quand il y a un concert quand il y a un spectacle quand il y a du stand-up sur des choses comme ça c'est vrai que ça pose aucun problème mais dans la dynamique de réflexion sur l'engagement je vais encore me creuser le cerveau je pense pour aller voir un petit peu comment on peut essayer d'alimenter ça ou en tout cas comment on peut susciter l'intérêt sur l'engagement après j'essaye de prendre des notes par rapport à tout ce que vous dites là je suis en train de boire vos paroles mais après à voir est-ce que c'est possible d'être retranscrit par exemple retransmis chez nous comment on fait avec nos publics etc. mais voilà je dirais le CLJ et l'engagement des jeunes c'est une aventure du quotidien rien n'est acquis en fait il n'y a pas vraiment de mode d'emploi particulier il faut expérimenter il faut faire et puis il y a des moments je pense que ça marche et puis par moments il faut repenser nos pratiques et repenser le contenu de ce qu'on a envie de donner en tout cas ce qu'on a envie de faire avec les jeunes je pense qu'il y a vraiment une question d'objectif en fait et peut-être de faire travailler les membres de votre conseil sur en fait c'est quoi l'objectif de ce truc qu'ils puissent en emparer qu'ils puissent savoir en fait pourquoi est-ce qu'on existe si ça existe de fait et qu'il y a du budget ok mais qu'ils puissent savoir où est-ce que ça va ouais merci Jamila est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Minon ou au groupe de manière générale sur des parallèles des interrogations que vous pourriez avoir après tous ces lieux de conseils municipaux de jeunes ils sont pour la plupart de ce que j'ai vu assez mal foutus pour autant ils ont besoin d'exister c'est pas je pense que c'est déjà un premier pas qu'il y ait ces espaces qui existent c'est une bonne base de transformation mais heureusement que ça existe je pense pas que ça cause plus de mal que ça peut faire de choses bien en fait c'est juste un espace à investir et à repenser mais heureusement dédié de la place à ça parce qu'il y a un vrai sujet d'engagement des jeunes et il y a un vrai une abstention qui est de plus en plus délirante dans ces catégories est-ce qu'on a peut-être d'autres instances jeunes parmi les autres participants d'expériences similaires de questionnements sur les âges ou sur la structure de ces instances on n'en a pas je m'interrogeais par rapport au festival dont tu nous parlais Céline ne parle pas d'âge où là il y a quelque chose qui résonne un petit peu avec cette idée de plus promenade l'âge comme un critère déterminant sur le fait de considérer la citoyenneté des jeunesses alors de mémoire une fois de plus il y a eu un travail avec il y a eu une première journée ou demi-journée enfin voilà il y a eu quelques heures disons allouées aux attentes avec un groupe jeune qui a été constitué comment je ne sais plus mais qui a permis aussi d'aboutir pardon à une préfiguration de ce de ce festival sachant qu'on a aussi un outil qui s'appelle Solutions Solidaires au département du coup de la Gironde qui vise à explorer des solutions qui seraient d'avenir et solidaires et ça en associant à la fois des chercheurs des associations des collectifs des entrepreneurs et des collectivités il y avait une table ronde justement sur ce sujet jeunesse et finalement c'est des choses qui reviennent que de dire en fait on n'est pas un groupe d'âge mais on est un groupe avec des aspirations des envies et du débat et donc du coup on n'est pas considéré comme comme on aimerait l'être dans le sens où effectivement on ne répond pas à un chiffre mais on répond à un avenir en fait et on avait de la même manière alors là j'y en mais j'y étais pas en 2020 il y a eu un budget participatif résilience ouvert au 11-18 de mémoire et finalement les projets en fait n'étaient pas des projets répondant à un public jeune mais alors il y avait l'axe résilience qui du coup donnait un sujet développement durable très fort mais répondait clairement en fait il y avait des corridors pour Hérisson il y avait évidemment des skate parks mais il y avait aussi tout plein d'actions de ruchers de jardins partagés et donc du coup de dispositifs ou d'outils qui peuvent répondre à beaucoup plus que la tranche d'âge 11-18 mais qui viennent faire ce que vous disiez tout à l'heure des liens de solidarité de partage et d'entraide donc ne parle pas d'âge et aussi à partir de ça sachant que c'est aussi travailler avec un sociologue ça fait Vincent Tibéry qui est en Gironde et qui du coup vient aussi porter sa lecture et son analyse parce qu'on reste une collectivité parce qu'il y a une volonté politique et que du coup on ouvre effectivement les paroles les espaces de parole etc mais avec un axe politique qui fait aussi écho par rapport à une analyse qui est portée par quelqu'un dont c'est l'activité principale voilà super merci est-ce que vous avez d'autres d'autres questions remarques à partager il est midi 10 on fait durer les webinaires enfin les a raccourcis juste peut-être cet aparté sur la structure de nos webinaires c'est qu'on les a raccourcis à 1h30 avec donc cette heure qui est un peu d'inspiration contextualisation on fait venir un intervenant et la troisième demi-heure de midi à midi 30 on veut la garder un petit peu pour ce temps ce qu'on appelle un temps d'atelier où on va se poser des questions plus proches de vos réalités essayer d'apporter justement la promesse de ces webinaires c'est de pouvoir partager les bonnes pratiques ou en tout cas les interrogations et les questions pertinentes à se poser sur les dispositifs donc n'hésitez pas à vous saisir de ce temps-là qu'on ouvre ensemble ouais Fatima alors moi j'ai une petite question sur l'enquête les six familles j'aimerais savoir c'était quoi le panel parce qu'on met des enquêtes mais en fait on n'explique pas j'ai pas retrouvé j'ai balayé rapidement alors je peux me tromper j'ai pas retrouvé le panel le contexte si on pouvait m'en dire un peu plus pour prendre un peu l'extraction de ces informations parce qu'autrement on peut être vite on peut faire vite des raccourcis en fait j'ai la méthode sous les yeux je suis en train d'attraper la méthode sous les yeux mais ce que je peux vous dire c'est une enquête menée par Destin commun je ne sais pas pourquoi je ne me trouve pas la méthode c'est hyper solide travailler avec énormément de focus group avec des chercheurs en sciences sociales c'est vraiment solide dans le sens où il y a des panels représentatifs avec différents sondeurs c'est solide mais ça a des défauts de mettre des gens dans des cases globalement mais après c'est aussi le but désolé je vous retrouve puisque ce n'est pas très convaincant de dire c'est solide je vous retrouve la méthode pour vous dire le panel c'est fou pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas la méthode non il n'y a rien il n'y a que les c'est bizarre c'est bizarre parce que j'ai travaillé avec eux là-dessus et du coup c'est très bizarre bon et bien investiguer ça fait très binaire en fait donc c'est pour ça que je me disais mais comment l'exploration de cette enquête elle a été menée comment en gros c'est des tonnes de focus group avec des gens sur des panels et après on a testé des différentes questions sur ces panels pour voir en fait lesquelles permettaient de mieux séparer la population en groupe et on s'est rendu compte que c'était les questions sur les valeurs qui permettaient vraiment de séparer les gens en groupe où ça leur parle et donc après on a des préconisations de communication pour parler à ces publics qui fonctionnent le mieux l'idée n'est pas que de mettre les gens dans des boîtes mais surtout de pouvoir après savoir leur adresser des messages et on s'est rendu compte que c'était ces boîtes-là qui fonctionnaient le mieux pour leur parler de différents sujets après il y a des sujets sur lesquels ça ne fonctionne pas mais par exemple sur les enjeux climat c'est une segmentation de la France qui fonctionne très bien pour leur parler des enjeux climat puisque chaque boîte a une manière différente d'appréhender le changement climatique moi je parle de six familles oui 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 c'est ça chaque boîte ou famille ah d'accord ok parce que là il y a quand même quand je lis l'enquête c'est quand même préoccupant parce que ok on fait une enquête sur les identitaires notamment qui sont assez nombreux 21% et les laisser pour compte mais du coup les solutions ça serait quoi pour amener après là c'est peut-être pas l'enjeu parce que là c'est de poser une photo j'imagine une photographie à l'instant T de la représentation un peu de la population française aujourd'hui et ce qui est dommage mais c'est le travail de démocratie ouverte et de tous vous tous élus et toutes les associations et tous les institutions aussi devraient un peu plus pour ouvrir le champ démocratique pour que tout le monde puisse à un moment se retrouver dans l'espace public en fait et dans le jeu démocratique et aujourd'hui c'est hyper compliqué en fait parce que les écarts se creusent et on se rend compte que l'impact des actions moi je trouve qu'elles restent encore faibles on en débole sur les jeunes ça reste encore faible et ça fait que creuser les écarts donc est-ce qu'on n'est pas assez visible est-ce qu'on communique pas assez sur les choses positives aussi est-ce que je sais pas il n'y a pas de recette miracle mais en tout cas de pouvoir le partager ce matin je trouve que c'est déjà très bien après il nous manque c'est vrai et c'est dur pour vous et c'est dur pour nous et pour l'écosystème démocratie il nous manque complètement des études qui permettraient de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des gens quand on leur parle de défiance vis-à-vis de la politique parce qu'on a le remède du CVPOF qui nous permet de bien comprendre chaque année que ça chute ça chute ça chute qu'on fait plus confiance aux élus aux collectivités par contre on n'a pas de vision du rapport à la démocratie des différentes catégories de français et ça c'est un manque c'est un gros manque parce qu'on du coup on se retrouve à utiliser des catégories d'âge ou des catégories moi j'utilise celle de est-ce que vous votez à chaque élection ou est-ce que vous votez à certaines élections au revoir avec plaisir ou est-ce que vous votez à différentes élections ou est-ce que vous participez à la démocratie participative mais en fait on n'a pas de on n'a pas de bouti on n'a même pas on ne pourrait même pas dire on ne pourrait même pas donner des notes de participation citoyenne on pourrait imaginer qu'avant de faire un conseil municipal de jeunes on fait passer une espèce de petit test à tous les jeunes pour avoir leur leur score de démocrato je ne sais pas quoi on trouverait toujours un nouveau jeu de mots avec le mot de démocratie j'en doute pas et on n'a même pas ces outils à disposition qui permettent de comprendre le mode de relation à la démocratie et donc c'est embêtant pour vous embêtant pour nous et embêtant pour plein de gens donc il y a cette segmentation qu'on utilise il y en a d'autres de cluster 17 aussi qui fonctionnent bien mais ce n'est que des photographies de la France pour essayer d'aller au-delà en gros quand on travaille sur les sujets d'opinion publique depuis plusieurs années on travaille avec des données socio-démo l'âge le genre la CSP et en fait on se rend compte que si on target l'âge ça ne marche pas parce qu'on ne s'identifie pas à l'âge si on cible le genre ça ne marche pas non plus parce qu'en fait on n'est pas que un genre on a aussi plein d'autres choses la CSP non plus et donc on essaye d'aller plus loin en termes de famille de valeur mais ce n'est peut-être pas l'outil le plus pertinent pour la démocratie c'est juste ce qu'on a à disposition aujourd'hui si on pouvait avoir des sondages qui demanderaient aux gens par exemple on pourrait imaginer qu'on aurait des sondages qui avant de demander quoi que ce soit aux gens leur demanderaient combien de fois par tranche de 10 ans ils vont voter ce serait hyper intéressant ou est-ce qu'ils participent à des sujets de démocratie participative pour le moment il n'y a pas ces sujets-là parce qu'on ne dédie pas assez d'argent au sujet de la démocratie mais après je suis convaincue mais vous l'êtes tout autant que moi j'imagine donc je n'ai pas besoin de vous dire qu'on a un problème qu'il y a aujourd'hui à l'Assemblée un groupe sur le cheval qui rassemble 70 députés mais qu'il n'y a pas une commission permanente sur la démocratie on a des pétitions citoyennes à l'Assemblée nationale qui sont rejetées quand elles reçoivent un nombre de signatures juste parce que le sujet ne leur convient pas donc en fait en tant que collectivité vous pouvez faire beaucoup vous avez vous avez certaines compétences mais en fait vous n'avez pas toutes les compétences vous avez des budgets limités vous avez une image d'élus locaux qui n'ont pas toujours été les plus luxuriants ces dernières années et qui ont été mises en avant dans la presse qui font qu'on ne voit pas le travail des élus géniaux qui existent et que c'est hyper dur de mettre en valeur le travail des élus puis on a aussi des réseaux sociaux et des modes de communication qui ne mettent pas en avant le positif mais plutôt le scandaleux et donc en fait on se retrouve à mettre en avant que le scandaleux par contre en tant que jeune je suis bordelaise donc j'avais pas mal suivi ce qu'ils faisaient au département de la Gironde quand j'ai habité moi une collectivité qui met en place différentes choses à destination des jeunes où on le ressent ou en tout cas moi quand j'étais jeune là-bas je le ressentais et j'ai beaucoup plus confiance dans cette collectivité-là après on le voit en fait au fur et à mesure mais je le pouvais le voir parce que j'avais pas de soucis de loyer j'avais pas de soucis d'études et que tout allait bien dans ma vie si rien et la jeunesse aujourd'hui elle est précarisée et donc n'a pas l'espace de cerveau nécessaire pour se poser pour se poser des questions de démocratie peut-être peut-être compléter ta réponse Nina aussi sur ce sujet-là de l'enjeu d'avoir un profilage sur les questions de démocratie il y a des initiatives qui émergent même si c'est vrai que pour l'instant elles manquent encore de moyens elles sont pas elles ont pas de montée d'échelle possible encore du fait de ce manque de financement on a Agoralab qui est un autre innovateur démocratique qui a créé un test le démo test encore en jeu de nouveau pour définir quel néo-démocrate donc quel rapport à la démocratie on a en tant que citoyen donc c'est pas un test qui s'adresse directement aux jeunes mais ça peut permettre au-delà de l'âge de percevoir quel est le rapport qu'on peut avoir aux institutions politiques et à la politique de manière générale je vous l'envoie dans le chat ça peut être un outil que vous pouvez utiliser y compris dans des instances pérennes d'aller voir quel est le profil démocratique des personnes qui sont là y compris des jeunes et d'aller interroger les différentes formes de participation de délibération de représentation qui existent à partir d'un petit test c'est un test très rapide qui pose des questions à partir de nos enjeux de plaidoyer sur les réformes qu'on pousse de renouveau démocratique voilà de voir un petit peu où est-ce qu'on se situe sur la réforme des institutions ça peut aiguiller aussi le travail de groupe de jeunes dans les instances alors est-ce qu'on arrive bientôt à la fin de ce webinaire je voulais savoir s'il y avait encore des remarques ou des questions ou des sujets que vous auriez aimé aborder ensemble sur le sujet des jeunesses non oui je ne vais pas vous déprimer mais votre marge de manœuvre elle est là il y a des collectivités qui qui des fois ne font pas les choses dans le bon sens on voit des fois des campagnes de mobilisation des jeunes qui font presque rire tellement c'est le jeune vient le jeune on va écouter avec notre iPod nano des choses enfin bref des fois on a l'impression d'une déconnexion complète pour autant même si toutes les collectivités faisaient un travail formidable de mobilisation des jeunes avec des live streams incroyables des créations de podcasts qui mettraient du revenu universel pour les jeunes géniaux etc bon ben en fait quand on a un gouvernement qui fait du déni de démocratie constamment en fait et qui est dans un pays où beaucoup de choses sont dans les mains du gouvernement et avec des médias qui médiatisent ce qui se passe de manière nationale beaucoup plus que ce qui se passe dans notre collectivité bon ben en fait vous faites ce que vous pouvez c'est compliqué de dire qu'on met en place de la démocratie participative pour les jeunes dans un conseil municipal à jeunes villiers quand on a un 49-3 et une mobilisation pour la réforme des retraites qui dure trois mois et qui n'est pas entendue c'est pas vraiment de votre sort enfin vous pouvez faire plein de choses mais globalement c'est quand même ce qu'on retient enfin je veux dire en tant que collectivité ce que vous faites doit être pas facile du tout au quotidien parce que vous pouvez mettre en place des super moi j'ai pas mal travaillé avec la métropole de Lyon sur l'eau ils ont fait un tribunal des futurs souhaitables un grand processus de démocratie participative c'était génial hyper intelligent super mais ce qu'on retient c'est du 49-3 et les scandales politiques de Darmanin donc en fait c'est quand même compliqué comme manière d'avancer c'est sûr qu'on travaille dans un contexte où la démocratie n'est pas toujours bien traité Céline tu veux intervenir ouais j'avais enfin une question une question un peu ouverte parce que j'ai participé à un débat sur les montées de l'extrême droite en Gironde bon il y a 10 jours enfin qu'importe la date de toute façon et en fait pour remettre un peu le contexte il y a donc on a désormais deux députés en Gironde d'extrême droite sur 12 en tout 12 députés et une montée des violences très particulières à Bordeaux avec des tags de groupes identitaires qui ne sont pas forcément officiellement affiliés à un des partis un des deux partis d'extrême droite mais qui sont en tout cas qui se revendiquent identitaires nationalistes etc et donc j'étais avec des associations qui étaient présentes qui clamaient aussi à dire il faut que les élus et le politique se soucie du sujet et s'en saisissent et en fait moi ma grande question elle est là c'est que alors c'est un peu ce que je leur ai répondu je leur ai dit je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse tous ensemble parce qu'aujourd'hui est-ce que les élus représentent les citoyens j'en suis pas sûre est-ce qu'ils sont en plus entendus et enfin est-ce que les citoyens considèrent que ce sont des bons représentants j'en suis pas non plus sûre du coup on peut mouliner de notre côté mais en fait ça fait un peu écho à ce qui était dit là à l'instant la déconnexion locale nationale va forcément exister donc l'impact il sera de fait un peu réduit et tout ça quand on rajoute un degré de comment je construis mon avenir à travers tout ça tous ces enjeux stressants environnementalement parlant très très stressants socialement parlant aussi moi c'est là où je me pose la question parce qu'en en ressortant je me suis dit finalement on a le même discours avec les associations et c'est pas super enfin on a un discours de valeur qui est commun et ça c'est très bien mais on a un discours de il faut que chacun s'en préoccupe qui est pas rassurant dans le sens où comment désormais on touche enfin on touche ou on raconte ce discours et cette vision de la société et comment surtout on le fait arriver dans le quotidien de jeunes et de moins jeunes mais on se enfin ma perception c'est de voir qu'il y a quand même une tranche d'âge de la population et la population urbaine en tout cas en Gironde qui est prête à s'engager à aller dans des collectifs à rejoindre des valeurs enfin voilà qui les touchent une déconnexion de nous sur nos territoires ruraux parce que le jour je parlais avec une asso il y a un lycéen qui s'est fait virer de son lycée parce que le bus ne passait plus à son arrêt de bus que ses parents n'avaient pas le permis que la région n'a pas entendu des appels à l'aide du coup décrochage du coup il a vécu ça de manière évidemment très injuste puisque c'est injuste donc c'est une association qui au bout de quelques mois en identifiant la problématique est allée le chercher l'accompagnée vers une réinsertion grâce à du service civique etc mais je me dis comment on arrive à accompagner l'ensemble de ces problématiques très diverses entre elles alors même que finalement sur ce débat en l'occurrence il y avait des militants de partis politiques des collectifs et des associations et trois élus on était 70 pour une métropole bordelaise qui draine des centaines de milliers de personnes si vous avez une baguette magique je prends mais c'est aussi moi alors évidemment la réponse elle n'est pas unique ça j'en ai bien conscience mais je suis aussi à la recherche d'expérimentations qui peuvent avoir été testées à droite ou à gauche pour qu'on puisse s'en inspirer et se les partager parce que parfois on se sent un peu face à un tsunami avec une échoppe qui doit faire 5 centilitres au cube et voilà sans savoir trop comment aborder et par quel bout prendre les différents sujets environnementaux sociaux et puis tout ce qui va et de fait démocratique quoi voilà merci beaucoup Céline je ne sais pas si Ninon tu veux apporter une réponse à ce sujet assez vaste moi j'ai la réponse qui me convient à moi et à ce que j'aime faire dans la vie et ce que je fais du coup au quotidien c'est que je fais de la politique parce que je suis convaincue que c'est au niveau national qu'il faut changer les choses et donc le fonctionnement de nos institutions et de nos collectivités ne me convient pas et donc je pense qu'elles n'ont pas les moyens de faire ce qu'elles pourraient faire et ce que j'aimerais qu'elles fassent donc je fais de la politique et je tente de prendre le pouvoir au niveau national pour pouvoir faire changer les choses de faire changer nos institutions et notre démocratie et c'est la porte d'entrée par laquelle je trouve ma place mon kiff etc mais il y en a plein d'autres en fait il n'y a pas que la mienne qui fonctionne c'est celle où moi je m'éclate en ce moment je travaille sur un observatoire de la démocratie au sein des partis politiques parce qu'on a un problème au sein de nos partis politiques en termes de mode de gouvernance donc ça moi c'est ce que je pense que fondamentalement on a un problème de fédéralisme on a un problème de moyens de collectivité territoriale de répartition des gouvernances qui fait que c'est compliqué mais pour vous dire je me questionne même au bout des enjeux du siècle on ne peut pas faire sans démocratie mais je ne suis pas très sûre qu'on en ait encore les moyens de le faire sur tous les sujets donc je je n'ai pas de solution du tout en tout cas peut-être pour terminer sur une note d'optimisme le travail qu'on fait aussi démocratie ouverte c'est tout le sens c'est en tout cas dans le laboratoire dans le réseau des territoires de dire que dans tous ces dysfonctionnements qu'on a dans les institutions représentatives de notre cinquième république on a on a cette opportunité formidable de renouveler par la démocratie participative dans les territoires et par l'expérimentation le rapport aux politiques donc c'est sûr qu'on est sur le cet enjeu de taille et on voit bien que dès qu'on se pose la question des jeunesses il y a tout de suite tous les enjeux de 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 la démocratie de la vitalité démocratique et de la montée de l'extrême droite qui vont qui vont remonter je vous propose peut-être de s'en tenir là puisqu'on a un peu dérivé mais en même temps on a élargi la réflexion et c'est 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 fertile c'est assez fécond je trouve médecin d'arrêter là pour ce webinaire je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire du réseau des territoires on ne sera pas sur un public très très commun puisqu'on va se poser la question de la la citoyenneté du vivant non humain donc de donner la la parole de donner une voix à nos biens communs naturels et ce rendez-vous de l'innovation alors je ressens juste le calendrier pour vous donner la date c'est le 12 mai prochain voilà donc au plaisir de vous retrouver bientôt on n'était pas très nombreux sur ce webinaire mais j'ai trouvé que les échanges étaient assez assez riche et je vous remercie pour votre participation je vous souhaite une bonne journée et à bientôt merci à bientôt merci Nessie à bientôt au revoir à vous au revoir à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?